... Dirigé par la sœur Mina Tanyaoré, le ministère aux enfants de la zone spirituelle de Yopougon s'est réuni à l'EPPBAD dans le cadre de la tournée de restauration des adolescents dans leur engagement à marcher avec Christ. Initiés par les responsables du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, les pasteurs Jean-Paul et Anna Poutry, cette rencontre s'est tenue le dimanche 20 octobre. D'entrée de jeu, la sœur Adelaïda dit que les ministres aux enfants et coordonnatrices de l'événement a conduit les participants à rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans leur vie. Notre roue est petite, normalement ça doit être deux fois, mais c'est une fois, donc que les camions passent et que les petits véhicules peuvent passer, forcément ça va créer un embouteillage. Et le gros camion venait à toute vitesse, nous étions dans le Yongo, frère, j'ai crié, Jésus, je ne veux pas mourir maintenant. Et frère, le Seigneur nous a protégés. De Yongo, par la grâce de Dieu, il n'a pas essayé de forcer pour passer, il s'est arrêté. Et le gros camion est passé, après lui nous avons suivi. Dieu, Dieu, merci, il nous a protégés. Il n'a pas permis qu'il y ait un accident. au nom de Jésus. Amen. A louer. A louer. Je l'appelle en Jésus. Amen. Je l'appelle en Jésus. Amen. Je l'appelle en Jésus. Amen. La paix, on l'appelle. Danser, 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 danser. Et adorer le Seigneur Jésus comme le meilleur conseiller à travers Proverbe 16, le verset 1. Seigneur, merci infiniment au Dieu pour les grâces de nos vies. Merci de ce que tu nous gardes, Seigneur. Merci pour les privilèges que tu donnes à chacun de venir à cette rencontre. Sois adoré au nom de Jésus. Amen. En tournée dans l'église d'Abidjan depuis le dimanche 13 octobre, les valeureux responsables du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire ont posé leurs pas dans l'église de Yopougon le dimanche 20 octobre. Marcher avec Dieu d'un pas ferme est le thème autour duquel le pasteur Jean-Paul Apoutry a enseigné principalement les adolescents. Dans sa prédication, l'orateur a commencé par étaler le but poursuivi par la CMCI mondiale, la CMCI et le ministère aux enfants dans la nation ivoirienne, d'ici 2065, si le Seigneur tarde à venir aux 206 adolescents, présenter comme suite 1, 1 milliard de disciples dans 250 nations, 2, 6 millions de disciples, 3, 2 millions de disciples. Avec un tel but clair et délimité dans le temps, le pasteur Apoutry a montré aux enfants qui sont les personnes sur qui Jésus compte le plus pour accomplir ses dessins. Il a déclaré, je suis né le 8 avril 1971, j'ai 53 ans actuellement, J'aurai 94 ans en 2065, suis-je la personne indiquée pour amener les 1 milliard de disciples au Seigneur en 2065 ? Par cette interrogation et cet exercice où il demanda aux enfants d'ajouter 41 ans à leur âge actuel, ont ouvert les yeux de ces derniers sur leur précieuse contribution à l'œuvre de Dieu. Après cette étape conquise, le pasteur Jean-Paul Apoutry a posé les conditions de Dieu à remplir pour celui qui souhaite travailler avec lui. Car, disait-il, Dieu travaille avec les hommes, mais il opère un tri. Son tri s'applique sur ceux qui vivent dans le péché. Il a illustré ses propos par l'histoire des fils d'Aaron et Élie qui furent disqualifiés par Dieu à cause de leurs péchés, dont Lévidique 10, le verset 1 à 2, et 1 Samuel 2, le verset 22 et 34. Nous voulons aller jusqu'à 2065 et compter sur toi. Mais si tu as la haine dans ton cœur, Dieu ne peut pas t'utiliser. Si tu entretiens le mépris, les injures, la tricherie, le vorme, l'alcoolisme, les caresses, tu vas grandir comment? Ça, tu vas grandir, mais tu ne peux pas grandir avec l'Esprit de Dieu parce qu'il ne se plaît pas dedans. Nous voulons compter sur toi. Mais si tu te trompes dans des choses que tu ne peux même pas dire à quelqu'un, pouvons-nous te compter encore au milieu de nous? Nous nous pouvons te compter, mais est-ce que Dieu peut te compter? Est-ce qu'il n'a pas déjà mis à des camps parmi les poissons qu'il a criés sur la berge? Il a donc exhorté les enfants à faire comme l'apôtre Paul dont Galate II le verset 20 en décidant que Jésus-Christ vive en eux. Rendant pratique l'enseignement, un exercice qui consiste à répondre aux questions suivantes sur une feuille a été instauré. 1. Décris ton engagement envers Dieu. 2. Fais la liste des péchés que tu commets aujourd'hui. 3. Fais la liste des péchés qui te fatiguent actuellement. L'objectif principal de ce travail est d'aider les enfants à abandonner tout péché afin d'être utiles dans l'œuvre de Dieu, a précisé le responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire avant d'introduire des témoignages sur les bienfaits de la transparence afin d'aider les adolescents à renseigner correctement la fiche. Je vais vous partager mon témoignage. J'étais en classe terminale. Il y a un professeur de maths qui m'a fait des avours. Il m'a dit non, je suis une offre de Dieu, que je ne suis pas la vision de Dieu. Il m'a demandé de coucher avec lui pour qu'il me donne des moyens, qu'il me donne des noirs. Il m'a dit non, que je ne suis pas intéressée par ça. Et après ça, il y avait le procès de français aussi. Je faisais même chanter. Ils étaient là uniquement que pour ça. Il y avait une camarade, il a fait des avances à cette camarade-là. Elle a accepté. Et au finish, ils leur donnaient un moyen et puis elle est passée. A chaque fois qu'il me m'a dit, tu vois, tu vas reprendre. Tu vas reprendre ta croix de terminale. A chaque fois qu'il te fait des avances, tu vas reprendre ta croix de terminale. Il a dit, ah, monsieur, si moi je reprends ma croix de terminale, c'est que c'est du cas. Mais ce que vous m'avez demandé, je ne vais pas s'écrire. Mais c'est en ça que j'étais. C'est en ça que je tais. En tout cas, il n'était pas tranquille. Il n'était pas tranquille. C'est en ça que je t'étais. Donc, c'est un jour, il a appelé, il a eu rencontre avec Pasteur Apotri, chez mon nom, il y a horreur. Et puis Pasteur Apotri a parlé et il a dit, il a déjà donné une fiche de reprendre. quand chacun devait écrire ce qu'il vivait actuellement. Chaque enfant, chacun devait écrire ce qu'il vivait actuellement. Donc, c'est ici que moi, j'ai voulu l'article, j'ai écrit ce que je voulais écrire. Et après ça, il m'a rencontrée. Il a dit, ah, que j'ai reçu ta triche. Ah, que tu dois, j'ai décidé de me rencontrer. Ok, parfait. Il a dit, parce que j'étais transparente, je lui ai tout dit. Et quand je filtrais lui, il m'a donné des conseils. Après ces conseils-là, le nom de lui, j'ai eu, je suis partie pour voir ce conseil-là, qu'est-ce qu'il a dit, ah, monsieur, sincèrement dit, tout ce que vous pouvez démoner, à vous, je ne le dis pas. il m'a même conduit même. Il m'a même conduit en conseil de discipline. Les gens ont parlé, les gars, tu vois, ils répondent, ah, monsieur, il n'a rien fait. Il n'avait pas de motifs. Il n'avait pas de motifs. Mais pourquoi son avocat est refusé, là ? Donc, ils vont voir le conseil de discipline. Ils ont jugé, ils n'ont rien, tout le monde, ils se sont intéressés comme ça. Donc, il leur a dit, ah, il n'a pas, monsieur, vous pouvez pas à se prévenir. D'accord, quand je ne peux pas à se prévenir, moi, je te laisse. Et c'est ainsi que ma corps de terminale a repris l'accord de terminale en 2009. Donc, il m'a dit, ah, tu as vu, si tu avais accepté mes avocats, il aurait été donné moyen que tu allais passer. Voilà, tu as repris ta corps de terminale. Il a dit, ah, mais je sais, tout ce que tu veux faire est bon. Et quand je repris l'accord de terminale, le gars finit, mais quand il m'a dit, vous m'a dit, vous m'expliquez, vous m'expliquez, Et tu es deuxième. Pour être mes deuxièmes. Pour être mes deuxièmes, pour être mes deuxièmes, pour être mes deuxièmes. Pour être mes deuxièmes. Et tu m'accordais le bac. Donc, je me dis merci. Pour la grâce, tu m'accordais d'être pour le parent et de dire les choses que je, les choses qui m'entraient à dire, d'expliquer, d'approcher. Par contre, papa, il m'a aidé. Il m'a aidé. À chaque fois qu'il y avait un profil, Il a appelé à papa, il a dit, ah, faites un jour, faites un jour, faites un jour. Donc, depuis lors, ma vie a changé. Donc, je vais dire merci à Dieu que nous nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur pour le cœur des enfants qu'ils ramènent à leur premier amour, celui d'aimer le Seigneur Jésus de tout son cœur, son âme et de toutes ses forces. En réponse aux prières faites dans le jeûne de 40 jours complets du ministère pour le réveil spirituel de la CMCI mondiale. Cette tournée dans l'église d'Abidjan, des responsables du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, qui a posé ses valises dans l'église de Yopougon le dimanche 20 octobre, a été l'occasion pour la sœur Anna Poutry d'interpeller les 42 ministres aux enfants présents, à la prière et aux jeunes en faveur des enfants. En tant que ministre, tu dois être discret et digne de confiance. Fais tout pour que l'enfant abandonne tout péché et serve le Seigneur, a-t-elle signifié en insistant sur le travail qui doit être fait par les ministres lorsqu'ils recevront les réponses des enfants sur les différentes fiches distribuées. Une chaîne de prière a été également mise sur pied afin d'aider les agneaux à demeurer fermement dans les voies du Seigneur jusqu'au retour de Christ. Bénis par la visite des responsables du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, Jean-Paul et Anna Poutry, les enfants se sont confiés au micro de la RTVC. Le ménage Beugre Joël nous parle. Dans le thème de marcher fermement avec Dieu, nous avons évoqué un point que la CMCI doit atteindre 1 milliard de disciples d'ici 2065. Et donc c'est 1 milliard de disciples. L'accord du vrai 6 millions. 6 millions de disciples. Et on a dit aussi que Dieu triomphe sans être péché. Donc il y a pour la résolution d'être parmi ceux que Dieu ne va pas trier selon les péchés, d'être juste et marcher selon sa voie. Amen. J'ai retenu à cette rencontre qu'en tant qu'enfant, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et que nous ne devons pas nous écarter de ce but de gagner 6 millions de disciples en Côte d'Ivoire d'ici 2065. Et j'ai pris l'engagement de ne pas m'écarter et de commencer même à prêcher l'évangile à ceux qui sont autour de moi. Amen. Et à travers cette rencontre, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris qu'il est un ambassadeur de Christ, qu'il est un enfant précieux de Dieu. J'ai été un enfant précieux de Dieu, qu'il est aimé par Dieu. Je dois travailler de tout ça pour que l'amour que Dieu a pour moi reste vrai jusqu'à ce qu'il revienne. Et j'ai pris l'engagement comme ça de travailler afin de me louer de tout péché, afin d'être parfait à m'oublier avec mon Dieu. Amen. J'ai retenu que nous devons marcher dans les pas du Seigneur Jésus et que nous devons prendre l'engagement de ne plus avoir des amis du monde, de marcher avec le Seigneur. Amen. Les ministres aux enfants sont sortis avec la décision d'aider les enfants à marcher avec Dieu, d'un pas faire, comme l'a indiqué le thème de la rencontre. Après la rencontre, nous avons rencontré Maman Anapoutri et elle nous a exalté sur comment nous devons garder les enfants. Et elle a dit, être ministre aux agneaux, c'est pas un nom. Être ministre aux agneaux, tu dois te sacrifier pour l'enfant. Tu dois être prêt à donner ta vie pour l'enfant. Et moi, en tant que ministre aux agneaux, j'ai pris l'engagement vraiment de donner ma vie pour les enfants, prier pour les enfants, jeûner pour les enfants, pour que l'enfant soit gardé dans la belgerie. Amen. Ce qui m'a marqué dans l'intervention de Maman Anapoutri est qu'elle a dit que si tu es ministre, tu dois t'arranger à garder le secret des enfants. Et si c'est une amitié avec lui, de toute façon qu'il soit épanou et l'aider à sortir de la situation, en dehors du péché dans lequel il est. Et moi, en tout cas, l'engagement que j'ai pris est que, parce qu'on a décidé de nous confier des enfants. Et les dix enfants que je vais recevoir, en tout cas, j'ai fait tout mon possible. D'abord, pour me lier d'amitié avec eux, et travailler avec eux dans la prière, dans le secret, leur rendre visite, jusqu'à ce qu'ils sortent du péché dans lequel ils sont. Et moi, c'est l'engagement que j'ai pris. Que ce soit béni. Amen. Et je voulais me prononcer sur l'entretien que nous avons eu avec notre dirigeante, Maman Anapoutri. Elle nous a dit beaucoup de vérités pour nous exhorter, à persévérer. Mais il y a une vérité qui m'a saisi. Elle disait comme ça qu'il nous faut jeûner pour les enfants. Et qui parle de jeûne, parle de prière. Et mes yeux s'ouvrent sur le jeûne que nous faisons chaque année pour nos enfants, 40 jours complets. Mais en dehors de ce jeûne-là, ça peut être dans le mois ou pas semaine, prendre un jour consacré à jeûner et prier pour les enfants. Et moi, personnellement, j'ai pris la décision que de mettre les enfants dans mon programme de jeûne partiel. En dehors de ces 40 jours complets. Le Seigneur nous bénisse. La troisième visite de cette tournée est prévue dans les prochains jours, dans la zone spirituelle d'Anyama. Adieu, toute la gloire.